Cérémonie de remise de parchemin à une soixantaine d'agents de la police nationale ce matin au siège de la Croix-Rouge. Ces derniers ont reçu une formation sur le sécourisme animé par l'institution internationale. Charles Goula. En tant que primo-intervenant dans les situations d'accidents de circulation et bien d'autres, la police peut sauver des vies en attendant les secours. C'est cette réflexion qui a conduit le gouvernement à inciter les responsables de la police nationale à former leurs agents aux notions de sécourisme. Les gestes de premier secours sont des gestes utiles, importants, qui peuvent sauver la vie d'une personne, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans l'exercice de vos fonctions. Nous avons souhaité depuis plusieurs semaines établir ce véritable pont entre la porche gabonaise et les forces de police nationale. Et aujourd'hui, à travers cette formation qui a été donnée à vos agents, vous nous donnez l'opportunité de matérialiser ce potentiel partenariat qui, pour nous, a de retombées considérables. Au terme de deux jours de formation, les policiers ont obtenu un certificat de compétence de citoyen civique, prévention, secours civique de niveau 1. A cela s'ajoute un kit de secours. Le commandement au regard des nombreux accidents, des nombreux incidents enregistrés ici et là, et la pluralité des acteurs au niveau de l'intervention, au niveau de la gestion de ces incidents, a pensé qu'il y avait une nécessité, il y avait une urgence de mettre en place une nouvelle manière de servir. Je vous prie d'accepter les remerciements du général de division Jean-Thierry Clotère-Briez, et le commandant de chef de force de police nationale, pour avoir pu accéder à cette requête. Ce premier stage aux agents de la police nationale crée désormais un partenariat entre la police et la Croix-Rouge gabonaise.